Alors aujourd'hui, changement de câble de dérailleur avant. Il nous faut des embouts pour qu'à la coupe, le câble de dérailleur ne s'effiloche pas. Un câble de dérailleur, on le reconnaît à sa petite tête. Et de la gaine de dérailleur. Pas du tout pareil que celle pour les freins V-brake, les plus fines. Et l'armature est complètement différente à l'intérieur. Ce sont des tringles au lieu d'être des spirales. Et bien sûr, une bonne pince coupante. Pour éviter de dérailleur chez les câbles et de couper bien franc la gaine. Alors le câble, c'est celui-là. Et la tête sortira par là, derrière les manettes. C'est toujours fait comme ça, quelle que soit la marque des manettes. Normalement dessus, il y a un petit bouchon. Ici on le voit, je l'ai encore. De l'autre côté, je l'ai perdu. C'est une petite vis en plastique qui sert à boucher. Je vais vous montrer ça. Je commence par couper le câble. Quand on change de câble, on change de gaine. Vous voyez, il est là le câble. Maintenant je vais le pousser vers là. Pour faire ressortir la tête. Là. On y va. Et voilà. Il est là. Donc vous voyez bien par où je vais le rentrer. Donc je l'enlève, ça ne sert à rien. Je lève la gaine. Là. Là. Et je la conserve parce que je vais m'en servir pour trouver la bonne longueur pour la nouvelle gaine. Les embouts, les butées de gaine, c'est ça là. Hop. Ici, elles sont en plastique. Je vais les conserver. J'en ai des neufs quelque part, mais celles-là elles sont très bien. Je les conserve. Et donc je mesure la gaine et je coupe. Une chose à faire avant de mettre le nouveau câble. Je règle. Je remets à zéro le tendeur qui se trouve en bout de poignet. Voilà. Donc je le visse complètement. Ça le fait rentrer. Ça c'est fait. Je mets petit plateau. C'était fait aussi. Donc petit plateau. C'est ce que je viens de faire. C'est là où le dérailleur force le moins. C'est pour ça qu'on met là-dessus. Je défais la BTR qui tient le bout du câble. Et j'enlève mon câble. Là, il passe par-dessous. Il y a une petite pièce en plastique où il passe. Et l'arrêt de câble, c'est ça là. C'est ce qui permet au câble de ne pas s'effilocher. Vous voyez, c'est un petit bout d'espèce de plomb. Deux coups de pince dessus. Et c'est bon. Maintenant, je vais couper la bonne longueur de câble. Deux gaines.